Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le meilleur portefeuille que vous pouvez mettre sur votre ordinateur à mes yeux. Donc c'est important d'avoir un portefeuille comme ça installé sur son propre ordinateur puisque si les plateformes sur lesquelles vous achetez vos crypto-monnaies, Binance, KuCoin, Kraken, ITBTC ou je ne sais autre quelle plateforme, et bien si elle se fait pirater, vous allez tout perdre. Parce que si vous mettez vos crypto-monnaies sur un portefeuille comme celui que je vais vous présenter avec plusieurs crypto-monnaies dedans, et bien c'est moins probable que vous vous fassiez pirater puisqu'ils préfèrent pirater par exemple Binance et gagner des millions d'euros que vous pirater vous et gagner 100, 200, 1000, 10 000 euros. Mais je dois vous dire quand même que c'est plus intéressant de mettre son argent dans une clé Ledger que dans un portefeuille comme ça que je vais vous présenter puisque vous aussi vous pouvez vous faire pirater, vous téléchargez un virus, vous vous faites pirater, que si c'est dans une clé Ledger, et bien c'est beaucoup moins probable, c'est même impossible. Mais c'est quand même mieux de mettre son argent dans un portefeuille comme ceci que je vais vous présenter que sur une plateforme, donc c'est quand même bien. Mais avant ça, avant que je vous dévoile ce super portefeuille à mes yeux, et bien si vous souhaitez bénéficier de mes conseils en crypto-monnaie tout autre placement, et bien je vous invite à cliquer sur le bouton en bas à droite de cette vidéo pour continuer à recevoir mes conseils gratuitement plusieurs fois par semaine. Et ensuite, et bien vous voyez, cliquez sur la petite cloche sur ce même bouton pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo, puisque c'est important d'être informé des actus rapidement. Donc ce, oups, voilà, ce premier, ce portefeuille se nomme Exodus. Donc il supporte pas mal de crypto-monnaies, je ne sais pas exactement, on va voir ça ensemble. Ah, peut-être qu'on va le voir quelque part ici. Voilà, donc ces crypto-monnaies, il en a à peu près 10 sur son portefeuille, les principales. Et là, vous allez me dire, ouais, mais moi Jonathan, si je veux mettre une crypto-monnaie qui n'est pas référencée dans ce portefeuille, comment je fais ? Et bien c'est simple, vous avez plusieurs choix. Soit vous les laissez sur la plateforme sur laquelle vous l'avez acheté, mais c'est susceptible de se faire pirater. Soit vous téléchargez le wallet spécifique à cette crypto-monnaie, puisque ça, Exodus, c'est un wallet qui regroupe plein de crypto-monnaies, mais il y a aussi des wallets, des portefeuilles, qui sont spécifiques pour chaque crypto-monnaie. Et forcément, si vous allez sur le site officiel de cette crypto-monnaie, et bien vous allez pouvoir télécharger ce wallet et mettre vos cryptos dessus. Soit, et bien peut-être que vous allez les trouver dans la clé Ledger et la mettre sur une clé Ledger. Après, personnellement, ce que je fais, c'est que j'achète une clé Ledger quand j'ai un portefeuille d'une valeur supérieure à 500 ou 1000 euros. En dessous, ça ne sert à rien à mes yeux. Donc, vous voyez ici, vous pouvez télécharger la version Windows, Mac et Linux, ou ici. Donc, je vais cliquer sur Download. Vous voyez, Windows, Mac ou Linux. Donc, moi, je vais... Windows, c'est du 64 bits, donc un ordi assez récent quand même. Hop, je clique, vous voyez en bas à droite. Non, vous ne voyez peut-être pas, mais c'est en train de télécharger. Ça prend encore 15 secondes. Donc, en attendant, je vais vous montrer l'interface, vous voyez. Une interface très, très simple à utiliser. Très, très ludique. Tous les débutants peuvent l'utiliser. Et vous voyez, il y a ces crypto-monnaies. Aragon, Augur, BAD, Bitcoin, Bitcoin Cash, Civic, que j'adore. Dash, Nioh, Fund, Ethereum, Ethereum Classique, EOS. Très bien. District, Decred, Golem, Litecoin. Omice Go, Ketum, Salt. Ah, Salt, très bien aussi. Omice Go aussi. Ketum aussi. Enfin, beaucoup de crypto-monnaies de façon qu'ils listent sont très bien. Donc, le téléchargement est fini. Je clique dessus. Je vous avoue que je l'ai téléchargé il y a très longtemps et je ne l'ai pas utilisé depuis. Donc, on va faire la manip ensemble en live. Donc, on attend que ça charge. Exodus a été installé. Tu peux cliquer sur machin. Allez, je continue. Voilà. Vous voyez, Exodus. Je clique dessus. Je patiente un instant. En attendant, je vais mettre ça. Voilà. Vous voyez, le temps que ça a pris, très peu de temps. Donc, vous pouvez aller sur Blockfolio. Où là, en fait, ça m'a réinstallé mon Exodus que j'avais. Donc, là, on voit la valeur totale de mon Blockfolio. Donc, comme on a pu le voir sur ce site ici, ça vous montre le pourcentage que vous avez en fonction de chaque crypto-monnaie. Donc, là, on voit qu'il a 24% de Bitcoin, par exemple, qu'il a 2% de Civic, qu'il a 2% de Dash. Donc, ça, c'est intéressant pour bien équilibrer son portefeuille. D'ailleurs, moi, je ne mettrai jamais autant de Bitcoin. Mais bon, chacun fait son portefeuille comme il veut. Ensuite, ici, il y a les wallets. Donc, vous pouvez voir qu'en fait, ils ont rajouté énormément de crypto-monnaies. Donc, Bancor, qui n'était pas listé et que moi, j'adore parce que c'est un exchange décentralisé. Donc, personnellement, j'ai investi. Il y a Edgeless. Donc, ça, c'est pour sécuriser les jeux en ligne et pour prouver que les jeux ne sont pas truqués. Donc, ça, c'est intéressant aussi, mais je n'ai pas investi. Ah, ça, j'adore. Donc, je ne sais plus exactement, mais ça a rapport avec les entreprises. Donc, vous voyez, ils en ont rajouté pas mal qu'on n'avait pas vu tout à l'heure. Donc, là, il y en a à peu près une vingtaine. Donc, maintenant, admettons que je souhaite envoyer du Bitcoin sur Exodus puisque je pense que Kraken n'est pas assez sécurisé et j'ai envie de protéger mes Bitcoins. Eh bien, sur Kraken, je fais ajouter une adresse. Donc, j'adresse, je marque, par exemple, Exodus BTC. Et là, je marque mon adresse Exodus. Donc, ici, vous voyez, ResRev. Super anglais. Je clique ici. C'est quoi, ça ? Non, je ne clique pas là. Je clique ici, je fais copier. Là, copier. Vous voyez, copie d'adresse. Donc, je la copie et je la mets ici. Et je fais Save. Adresse. Et donc, ensuite, ils vont m'envoyer un mail. Il faudra que je clique sur le lien pour confirmer ceci. On va dire que je l'ai fait. Donc, une fois que j'ai mon adresse Exodus validée. Donc, là, je vais en prendre au pif, mais on va dire que c'est Exodus. Eh bien, là, je mets le montant de Bitcoin que je souhaite envoyer. Et je clique sur Valider. Et quelques minutes après, eh bien, je recevrai mes Bitcoins sur mon Exodus. Donc, ils ne seront plus sur un site qui peut se faire pirater comme Kraken ou tous les autres sites, mais sur votre wallet local dans votre ordinateur. Voilà. Et si vous voulez les renvoyer, eh bien, vous faites Send. Vous marquez l'adresse, par exemple, l'adresse Kraken, que vous copiez. Donc, si c'est ici, on va dans Deposit. Je marque Bitcoin. Et là, vous voyez, c'est mon adresse Bitcoin. Hop, je la copie. Je la colle ici. Et je marque le nombre de Bitcoins que je veux en envoyer. Allez. 1000 Bitcoins. Et je fais Send. Et là, eh bien, je vais recevoir mes Bitcoins, si je les ai, bien sûr, sur mon compte Kraken. Donc, là, c'est une sorte de petite exchange locale. Donc, si vous avez plein de Bitcoins et que vous voulez acheter, par exemple, on va dire, aller du Bancor, eh bien, vous marquez le montant que vous souhaitez acheter, par exemple, de Bancor. On va dire 10. Donc, pour une valeur de 46 dollars, donc, il y a un peu de frais. Et il faudra que je débourse 0,005 Bitcoin. Et je fais Exchange. Et du coup, ça va me transformer mes Bitcoins en Bancor. Et voilà. Et donc, ça, c'est pas mal. C'est une sorte de petit Exchange, d'échange local en fonction de toutes les crypto-monnaies que vous avez dans votre Wallet. Et si vous souhaitez mettre vos crypto-monnaies dans une clé, par exemple, Ledger, j'ai marqué Ledger, eh bien, j'ai une vidéo que j'ai tournée sur le sujet qui s'appelle Clé USB, je ne sais plus comment je l'ai appelé, que vous allez retrouver sur ma chaîne YouTube où j'explique les avantages d'une clé Ledger par rapport à tout ce qu'on peut trouver. Et pour moi, c'est le plus sécurisé. Et si vous êtes débutant et que vous souhaitez savoir comment investir dans des crypto-monnaies, eh bien, j'ai une formation à vous donner. Si vous souhaitez, vous avez juste à cliquer ci-dessous, vous inscrire et je vous donnerai une formation en cette vidéo pour mieux appréhender le monde des crypto-monnaies, pour savoir comment investir, comment protéger ces crypto-monnaies, dans quelles crypto-monnaies investir ou investir, etc. Et si vous êtes plus avancé et que vous voulez passer au niveau supérieur, eh bien, j'ai une seconde formation adaptée à votre niveau de connaissance qui est juste en dessous de cette vidéo. Cliquez, inscrivez-vous et profitez. C'est gratuit pour le moment. Alors, profitez. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !